On va maintenant faire une copie différée sur le cahier du jour, mais avant, il faut qu'on lise le texte, parce que tu sais, quand on écrit quelque chose, quand on copie, il faut savoir de quoi on parle, sinon c'est beaucoup plus difficile. Alors, on lit ensemble. À l'école, Florent raconte l'histoire de son cousin qui a des dents de vampire. Arsène dit que Loulou aura des dents de souris. Dédé dit qu'il aura des dents de loup-garou, parce qu'il s'appelle Jean-Loup. Alors, il faudra faire attention aux majuscules, aux points, et à tout ça, et on va voir ensemble. Alors, tu écris sur ton cahier du jour, jeudi, et copie des S, parce que c'est une copie différée à partir du script. Copie des S. Allez, tu es prêt ? On y va. Alors, je vais te montrer les petits bouts par petits bouts. Allez, c'est parti. On commence, alors, tu te souviens comment ça marche, la copie différée ? Tu regardes le modèle, tu n'écris pas. C'est seulement quand le modèle est caché que tu as le droit d'écrire. Allez, c'est parti. À l'école. Alors, à l'école, attention, le A, il a un accent grave, et puis en plus, comme c'est le premier mot de la phrase, on doit mettre une majuscule. L'école, c'est un L apostrophe, et puis, école, tu sais l'écrire, le E de épée, le Q de canard, et à la fin, il y a un O muet. Et puis, après l'école, il y a une virgule. Alors, tu regardes bien à l'école. Et maintenant, tu peux écrire. Tu mets en pause le temps d'écrire. Alors, maintenant, on va écrire Florent raconte. Alors, Florent, c'est un nom propre. Donc, regarde, on lui a mis une majuscule. C'est le O de moto, le AN de pendule, et il y a un T muet. Et raconte, il y a le Q de canard, et puis à la fin, il y a un E muet. Florent raconte. Tu mets ça dans ta tête. Et je cache. Alors, on a écrit déjà Florent raconte, et maintenant, c'est l'histoire de son cousin. Alors, l'histoire, c'est le L apostrophe. Il y a un H muet dans histoire, et un E muet à la fin. C'est le S de salade. Histoire de, c'est facile, son aussi. C'est le S de salade. Et cousin, c'est le Q. On l'a vu dans le fichier, tu te souviens ? C'est le Q de canard. Et c'est le Z de oiseau. Et le 1 de poussin. Cousin. L'histoire de son cousin. Tu mets ça dans ta tête, et je cache. Ensuite, alors, on a déjà écrit à l'école, Florent raconte l'histoire de son cousin. Et maintenant, il faut écrire qui a des dents de vampire. Alors, qui ? C'est le Q de barque. Attention, il y a le U avec la lettre Q. A, c'est un A tout simple. D, on sait l'écrire. Dans. On l'a déjà rencontré. C'est en avec E, N de pendule. Il y a un T muet. Tu te rappelles ? Parce qu'on peut dire dentition ou bien denture. Et puis, il y a un S muet. Alors, pourquoi ? C'est parce que c'est des dents, et donc, c'est au pluriel. De, c'est comme ça se prononce. Et vampire, alors, c'est le AN de lampe, parce qu'après, il y a un P. Et à chaque fois qu'il y a un P, après le AN, c'est toujours avec un M, le AN. Donc, le AN, A, M. Et puis, à la fin, il y a un E muet et un S muet. Parce qu'on parle des dents des vampires, en fait. Ensuite, il y a un point, parce que c'est la fin de la phrase. Alors, tu regardes bien. Qui a des dents de vampire ? Et je cache. Là, tu peux écrire. Maintenant, la suite. Alors, c'est une nouvelle phrase. Donc, il va y avoir une majuscule. Et on va écrire deux petits morceaux en même temps. On va écrire ARSÈNE dit que loulou. Donc, ARSÈNE, c'est le premier mot de la phrase. Et en plus, c'est un nom propre. Donc, on met une majuscule. C'est le S de salade. Et c'est le E de chèvre, avec un accent grave. Et il y a un E muet à la fin. ARSÈNE dit, il faut penser qu'il y a un T muet à la fin. Que, c'est le Q de barque. La lettre Q avec un U et un E. Et loulou, on met une majuscule parce que c'est le prénom du héros. Loulou. Alors, tu regardes bien. Tu mets en pause. Et moi, je cache. Voilà, tu peux écrire. Ensuite, alors, on a écrit ARSÈNE dit que loulou. Et on va finir la phrase. AURA, des dents, de souris. Alors, AURA, c'est d'abord le O de jaune. Et ensuite, RAS. D, on sait l'écrire. Dents, on l'a déjà vu tout à l'heure. Et comme c'est D, dents, on n'oublie pas le S. Le T muet, bien entendu, et le S parce que c'est au pluriel. De souris. Souris, c'est le S de salade. Et à la fin, il y a un S muet. Et puis, comme c'est la fin de la phrase, on met un point. Voilà, tu mets en pause pour regarder. Et moi, je cache. Alors, la dernière phrase, elle commence par Dédé dit qu'il aura. Des dents de loup-garou. Alors, Dédé dit qu'il aura. Dédé, c'est une majuscule puisque c'est le premier mot de la phrase. En plus, c'est un prénom. Et puis, à chaque fois qu'il y a le E de Dédé, c'est le E de épée. Dédé, on l'a vu tout à l'heure, il y a un T muet. Qu'il, c'est le Q de barque. La lettre Q avec le U, un apostrophe et il. Et Aura, on l'a vu tout à l'heure aussi, c'est A-U pour le O de Aura. Allez, tu regardes et moi, je cache. Alors, Dédé dit qu'il aura des dents de loup-garou. Alors, Dédé, on l'a déjà vu. Dents aussi, comme c'est Dédé, Dents, on dit, on met S, un T muet et S. Et puis, de loup-garou. Alors, c'est le mot loup avec un tiret et garou. Garou avec le G de gazelle. Alors, j'aurais pu mettre DS aussi là. Parce que tout à l'heure, tu te souviens, je t'ai dit des dents de vampire. C'est des dents des vampires. Mais on peut aussi dire des dents d'un loup-garou. Donc là, je n'en ai pas mis. Voilà. Donc, tu regardes bien. Et moi, je cache. Et puis, il nous reste un dernier morceau que je vais te montrer d'un seul morceau. Hop. C'est parce qu'il s'appelle Jean-Loup Alors parce que Tu sais c'est un mot qu'on a déjà appris Il est en deux mots C'est parce et après que Là on a mis un apostrophe avec il Parce qu'il y a il derrière On ne peut pas dire parce que il C'est pas joli Donc on dit parce qu'il Alors parce c'est le s de pouce Et il y a un e muet Et qu'il ben voilà je viens de le dire C'est le que de barque La lettre q avec le u L'apostrophe et il Et attention il y a bien un trou entre Parse et qu'il D'accord S'appelle Alors c'est le s de salade avec un apostrophe Et ensuite appel Il y a deux p Comme dans Je ne me rappelle plus dans quoi Il y avait deux p Ah oui il a appris Ça fait tellement longtemps Bref il y a deux p Et après dans l c'est le Et de mer Et il y a deux l ensuite Comme le l de bal Et un e muet S'appelle Jean-loup Eh bien Jean-loup On ne l'avait pas encore écrit aujourd'hui Mais on l'avait écrit une autre fois Jean-loup c'est le prénom Donc il y a une majuscule à Jean Et une majuscule à loup Parce que c'est un prénom composé Au milieu il y a un tiret Et tu fais attention Le j de Jean-loup c'est le j de jupe Le an est tout bizarre Avec e a n Et à la fin de loup Il y a le p muet Et comme c'est le dernier mot de la phrase On met un point Voilà tu observes bien Et moi je cache Et une fois que j'ai caché Tu écris Allez je te laisse terminer Tu mets la vidéo en pause Le temps que tu fais ce travail A plus tard pour le travail de maths Au revoir